Tu es dans la loi des signes ? Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi le produit de deux négatifs est un positif ? Non, c'est juste une loi. Et tu crois que cette loi est juste ? Juste ? C'est bien ma question, est-ce que c'est une loi juste ? C'est écrit dans le livre, elle doit être vraie. Tu as déjà entendu parler d'une loi vraie ? Dis-moi, d'après toi, d'où vient-elle cette loi ? Des mathématiciens, c'est certain. Les mathématiciens, ils l'ont prise où cette loi ? Ils l'ont inventée probablement ? Inventée, ils ont inventé une loi, et une loi qui est vraie. Je suppose. Et d'après toi, comment peut-on vérifier si cette loi est vraie ? On envoie la réponse à mes exercices. Mais encore. Je ne sais pas trop. On m'a dit que multiplier deux moins donne un plus. Alors je ne vois pas pourquoi, je me poserai la question du pourquoi, du comment de la chose. Ça fonctionne comme ça, c'est tout. Math, pour moi, c'est juste des lois qu'on va se mettre dans la tête, et qu'on doit appliquer quand le prof nous le dit en classe. Tu es un élève bien docile. Je n'ai pas le choix. Il faut bien que je les réussisse, c'est si je suis math. Attends, si je comprends bien, pour toi, réussir, comme tu dis, signifie dire comme le prof. Ben, il faut bien. Tu suis donc les consignes du prof sans rien comprendre, c'est bien ça ? Et si tu arrivais à comprendre, vraiment ? Ben, il n'y a rien à comprendre, c'est une loi, c'est tout. Qu'en penses-tu ? Si pour une fois, tu ne croyais pas le prof, mais que tu essayais de comprendre par toi-même, je peux te dire à comprendre si tu veux. Je n'ai jamais rien compris aux maths, alors ? Attends, tout le monde peut comprendre les maths. Regarde. Dix ! Bravo, tu connais le petit table. Non, sans blague. Qu'est-ce que je viens d'écrire ? Ben, deux fois cinq, ça donne dix, c'est vraiment élémentaire. Je suis bien d'accord que deux fois cinq, ça donne dix, mais j'aimerais savoir si tu sais ce que le fois veut dire. Ça veut dire cinq plus cinq. On a deux fois le nombre cinq. Bravo. Vois-tu une différence ? J'avais lu, ici, deux multipliés par cinq. Ça donne dix, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Ben, ça veut dire deux plus deux plus deux plus deux plus deux. Ça donne la même réponse. Ah, d'accord. Et tu es d'accord que deux fois cinq pourrait représenter quelque chose comme... Deux fois un billet de cinq euros, par exemple. Oui, je suis d'accord. Ou encore cinq fois, des billets de deux euros. Exactement. Mais dans les deux cas, c'est un peu comme si on avait deux catégories de nombres. Un type qui représente l'objet et un autre qui représente le nombre de fois qu'on a cet objet. Pourtant, on a bien deux nombres naturels. On multiplie deux nombres naturels qui ne représentent pas la même réalité. Dans un cas, on a vraiment cinq euros, alors que le nombre naturel deux indique tout simplement le nombre de fois qu'on doit additionner cinq euros. Je pense que ça va. Ok. Mais passons à un autre monde, celui des nombres entiers. Tu sais, les positifs et les négatifs. Ce monde-là est bien spécial. Car il n'y a qu'une et une seule règle. Tu te souviens ? Oui, oui. Cette règle, c'est la capacité. Elle dit la chose suivante. Il y a deux quantités égales, mais deux signes opposés. Dans ce cas, on a l'équivalent d'un état neutre. Car je suis la même quantité de plus et de moins. Et d'autre part, le neutre est souvent symbolisé par zéro. Mais il y a aussi la loi des signes. Non, il n'y a pas de loi des signes. Il n'y a que cette règle dans le monde des entiers. Relatifs. Tout le reste, ça se déduit logiquement. Tu as bien compris, hein ? Ces lois sont ridicules. Elles sont ridiculement simples. Et tu verras qu'après avoir compris, tu n'en auras plus besoin. Je vais faire un peu de ma iotique, tu sais. Tu t'as iotique ? Iotique, c'était un procédé utilisé par Socrate. Un philosophe, mathématicien, grec, qui a vécu il y a 2500. Mes questions vont t'aider à découvrir par toi-même que deux moins donnent un plus. Autrement dit, tu sais déjà que deux moins donnent un plus. Il suffit juste que tu en prennes conscience. Ouais. Tu te souviens du jeu de Go ? C'est un jeu qui est très joué en Orient. Le Go est au Japon, ce que le jeu d'échecs est en Occident. Dans ce jeu, il y a des pierres blanches et des pierres noires. J'entraîne toujours avec moi. C'est bien pratique pour expliquer les choses. Tu es prêt ? Ben oui, je crois. Ok. Alors, pour les besoins de la cause, je vais imaginer que une bille blanche représente un entier positif et une bille noire représente un entier négatif. Et voilà l'état neutre. Eh ! Vous voulez dire que plus 2 et moins 2, c'est 0 ? Ben oui. Symboliquement, on pourrait écrire plus 2 plus moins 2 égale 0. Mais attention, le plus du plus 2 n'a pas du tout le même sens que le plus qui vient entre les deux. Oui, oui, je vois bien. Le premier plus veut dire que la bille blanche est là, alors que l'autre veut dire addition. C'est bien ça. En mathématiques, on utilise assez souvent le même symbole pour représenter des idées différentes. Il faut toujours se méfier. Se méfier ? On ne m'a jamais dit ça. Eh ben, je te donnerai des exemples une autre fois, si tu veux. Mais là, continuons. Alors, que vois-tu ? Ben... rien. Rien ? Rien. Allez, fais un effort d'imagination. Transporte-toi dans le monde des nombreux sentiers. Ben... je vois votre main. C'est tout. Eh ben, moi, je vois du neutre. Est-ce que tu vois du neutre ? Euh... oui. Est-ce que tu vois encore du neutre ? Ouais, encore du neutre. Tu as raison. Tout ça, c'est rien. Oui, tout ça, c'est la même chose du neutre ou rien. C'est pareil. Dans le monde des entiers, rien ne peut prendre plusieurs formes. Ne l'oubliez jamais. C'est la seule et unique règle de ce monde des entiers. Cette règle, elle implique que la multiplication de deux nombres négatifs donne un nombre positif. Je ne comprends pas trop pourquoi vous dites ça. Eh ben, les mathématiciens aiment bien étendre des concepts. Par exemple, dans la multiplication, on a bien vu tantôt, tout à l'heure, que le nombre de gauche du foie n'avait pas du tout le même sens que celui de droite. Ah oui, oui, oui. Je me le rappelle. Ok. Écrivons maintenant moins deux fois moins cinq. Plus dix. Ouais, toujours tes règles. Mais cette fois, tu vas trouver logiquement la réponse. Regarde. Il faut d'abord trouver un sens à l'expression. Si je me fie à votre définition, moins deux fois moins cinq, c'est deux billes noires multipliées par cinq billes noires. Ça devrait donner, d'après mon livre de maths, dix billes blanches. Franchement, les mathématiciens sont de fous. Je pense aussi qu'ils ont un petit grain de folie. Mais la folie de comprendre surtout et de symboliser le monde. Alors, pourquoi diable, dis-tu, que l'expression représente deux billes noires fous noires ? Alors que dans deux fois cinq, tu m'as bien dit précédemment que le nombre de gauche... Attendez. Oui. C'est vrai que le moins deux dans moins deux fois moins cinq, ça devrait peut-être dire autre chose. Mais je ne vois pas trop. Dans deux fois cinq, on a additionné deux fois cinq. Mais dans moins deux fois moins cinq, le moins cinq. Alors le moins cinq pourrait signifier cinq billes noires. Mais le moins deux... Alors, une chose demeure certaine. On doit chercher un nouveau sens à ce symbole moins qui précède le deux. Et ce sens doit respecter le principe des entiers. Plus un et moins un donne le neutre. Je te suggère le sens suivant. Plus pourrait vouloir dire donner. Et moins pourrait dire retirer. Cette idée est cohérente avec le principe des entiers. Donner deux, retirer deux correspond à un état neutre. Donner dix et retirer dix correspond à un état neutre. Etc. Par exemple, plus deux fois plus cinq pourrait signifier donner deux fois cinq billes blanches. Ce qui correspond à dix billes blanches, soit plus dix. Que voudrait dire plus deux fois moins cinq ? Donner deux fois cinq billes noires. Avant de faire ça, une fois, deux fois, cinq billes noires. Ce qui correspond symboliquement à moins dix. Tu viens donc de découvrir que un plus fois un moins donne un moins. Donne maintenant un sens à moins deux fois plus cinq. Retirer deux fois cinq billes blanches. C'est ridicule, non ? Ne vois-tu pas le neutre ? Bien sûr. Retire deux fois cinq billes blanches. C'est ce que je me disais. C'est ridicule. Pourquoi ? Allez, tu peux y arriver. Retire deux fois cinq billes blanches. Je ne peux pas. Il n'y a pas de billes blanches. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, quatre, cinq. Et là, je... Ce que vois-tu ? Est-ce que tu vois du neutre ? Oui, je vois du neutre. Puisqu'il y a la même quantité de billes blanches et de billes noires. Mais là, je peux retirer deux fois cinq billes blanches. Et il me restera dix billes noires. Donc, moins dix. Eh oui. Et maintenant, comment peux-tu interpréter moins deux fois moins cinq ? C'est comme ce qu'on vient de faire. Mais cette fois, en retirant les billes noires, ce sont des billes blanches qui resteront. Voilà. Comprends-tu maintenant que la loi des signes, on n'en a pas besoin ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada